Je n'ai jamais eu d'identité propre dans mes vidéos. Voici l'une de mes premières vidéos sur YouTube, en Thaïlande, là où finalement tout a commencé. Mouais, c'était cool. Voici une autre vidéo, juste avant mes mille premiers abonnés sur YouTube. C'était cool. Une de mes destinations préférées encore ici. C'était vraiment cool. Et ça, c'est l'une de mes dernières vidéos sur YouTube. C'était plutôt cool. L'évolution avec la Thaïlande deux ans auparavant et cette dernière vidéo... Aucune. Quand tu veux que ça marche pour toi lorsque tu fais des vidéos, il te faut une idée. Et cette idée, elle est plus ou moins suivie et appréciée par le maître du jeu incontestable, ton audience. Alors sur YouTube, le game il est simple. Soit tu fais du contenu putaclic, qui marche très bien en 2019. Soit tu proposes quelque chose d'original et avec un peu de chance et talent, tu sors du lot. Ça, c'est mon graphique. Alors, j'ai oublié une valeur ajoutée sans égal, l'originalité. Attends, on va. Ces images, elles datent d'avant mon départ en Asie. Juste avant mes débuts en tant que créateur de contenu. Et je crois que j'avais mis ce moment clé de ma vie de côté. Ça, c'était ma principale erreur. Depuis que je suis petit, j'ai une caméra dans les mains. Mes premières mises en scène, c'était avec mon petit frère. Et à l'adolescence, j'ai eu quelque chose qui a révolutionné ma manière de filmer, une GoPro. Puis est venue l'époque où YouTube a tout déchiré. J'étais accro. J'ai toujours voulu raconter, moi aussi, des histoires. Et putain, je me suis même dit que ça pouvait être ça, finalement, mon métier. J'ai monté des heures devant mon PC, j'ai regardé des centaines de tutos sur YouTube, dépensé une cune folle dans le matériel. Mais je voulais, je voulais... Être un filmmaker ! Mais j'ai eu tort. Je suis pas là pour faire de belles images alors que certains le font bien mieux que moi. Je suis pas là pour me rendre dans les destinations les plus ouf du monde alors que j'ai vu le spot deux semaines avant sur YouTube. Et je suis pas là pour vendre une destination parce que quand tu te rends là-bas, c'est complètement différent parce que c'est ton propre voyage. Je suis là pour être moi. Ce qui n'est qu'est passionné de vidéos, et qui voyage, et qui veut simplement raconter une histoire, la sienne. Il y a de ça trois semaines, j'ai vu une story sur Instagram d'un mec et collègue que j'adore, Majeur Mouvement. J'ai répondu à cette story, et je pensais pas que quelques jours après, j'allais donner un second souffle à mon activité de vidéaste et faire un truc que j'aurais dû faire il y a des mois auparavant. Il y a ma profession, la kiné, et mes plus grosses passions, le voyage et la vidéo. Alors non, j'arrête pas tout, mais j'ai eu une grosse prise de conscience. Je change pas non plus mon type de vidéo, ça restera une chaîne qui parle d'aventures et de voyages. Mais j'ai grandi entre temps, et mes priorités, elles sont ailleurs pour le moment. Et je vous en parle très vite, dans une prochaine vidéo, au Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada